C'est la réduction du coût de fabrication des films qui a été l'événement important. Pendant longtemps, ça coûtait très cher de faire du cinéma. Il fallait acheter de la pellicule, ça coûtait cher. Il fallait avoir des équipes très qualifiées, ça coûtait cher. Donc la démocratisation a eu lieu à partir du moment où les instruments, caméras, micros, magnétophones sont devenus beaucoup moins chers. Où la bande magnétique coûte très peu, les cartes ne coûtent pas beaucoup non plus. Et donc beaucoup plus de gens sans moyens, gens du peuple disons, ont pu accéder aux outils qui permettent de faire des films. Ça c'est la véritable démocratisation. Donc je suis pour que la pratique du cinéma se diffuse largement. Voilà, ça c'est clair. Après, la question, il faut y répondre d'une façon un peu ironique. Si tout le monde devient réalisateur, si tout le monde devient cadreur, si tout le monde filme, où sont les spectateurs ? Voilà, c'est la question que je me pose. Parce qu'on va maintenant, et ça c'est le marché qui pousse à ça, on va vers une consommation de l'acte et pas une consommation du produit de l'acte. Ce n'est pas la même chose. Donc de plus en plus de gens, moi le premier d'ailleurs, sont tentés de se servir de ces petites machines, de faire des images ici et là. Ces images sont mortes. Voilà. Elles meurent à la naissance. Parce que probablement personne ne les regardera. Probablement. Vous savez qu'on a fait des études sur la photographie. On s'est aperçu que des milliers de gens prenaient des photographies sans arrêt. Et les pellicules, à l'époque de la pellicule ou les numériques, restaient non vues. Donc, ça veut dire quoi ? Ce que je dis là est vrai, je ne l'ai pas inventé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui est pratiqué, c'est le passage à l'acte pulsionnel. J'appuie sur le bouton. Je fais la photo dans ma tête en fait. Parce que la trace photographique de ça est abolie. Il n'y aura plus de regard qui se posera là-dessus. S'il n'y a plus de regard, il n'y a plus de cinéma non plus. Donc, on fera des images. On enregistrera des sons. Mais de toute façon, le cinéma n'est pas concerné par ça. Il n'est concerné que très marginalement. Parce que faire du cinéma, c'est faire des films pour qu'ils soient vus par des spectateurs. C'est fabriquer du spectateur. Or, le spectateur qui prend en main les outils pour faire des images ne fabrique pas forcément du spectateur. Peut-être que ce qu'il fait est stérile. Voilà. Destiné à mourir aussi vite que c'est né. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.